Alors, nouvelle vidéo du Parti conservateur avec Pierre Poilievre, bien sûr. Il faut se reporter à la pandémie. Il y avait eu un vote à ce moment-là sur les crédits budgétaires, à savoir est-ce qu'on accorde plus d'argent, plus de millions pour développer l'application en RIVCAN. Le NPD, le Bloc québécois, avait voté en faveur. Mario, comment tu appelles ça? Un cadeau pour les conservateurs? Un coup de circuit? Il faut mettre le contexte. C'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est très habile des conservateurs. Ça montre la puissance de leur machine de publicité et de recherche. Un petit peu injuste pour le Bloc et le NPD, sincèrement. Mais ils sont sur le cas. Le NPD et les bloqués sont souvent votés avec les libéraux. Moi, je leur ai reproché, par exemple, dans des dossiers de l'abaissement des peines de prison pour des crimes par arme à feu. Alors qu'à Montréal, tout le monde se plaignait des problèmes de crimes par arme à feu. Le Bloc était main dans la main avec les libéraux pour baisser les peines. Donc, il y a des affaires comme ça. Mais bon, dans ce cas-ci, on a vraiment trouvé quelque chose. Mais la publicité est d'une efficacité redoutable. C'est vraiment bien fait, bien pensé. Et c'est pas fini. Le Bloc va se faire coller. Le Bloc n'a vraiment pas souvent été attaqué dans l'histoire. Des fois, au moment des campagnes électorales. Mais là, t'as un parti, les conservateurs, qui ont décidé de miner le Bloc, de l'attaquer sur le fond. Alors, le Bloc est mieux de se préparer une stratégie de réplique. Emmanuel? Oui, parce que le Bloc ne peut pas seulement dire que c'est bassement populiste et que ça manque de nuances. À la défense du Bloc, dans un vote sur les crédits, t'adoptes, je veux dire... Écoute, 25 millions de lignes de dépenses, là, t'sais, fait qu'est-ce que vraiment, on peut leur reprocher d'avoir voté contre le 12 millions d'arrivcan quand il y avait pour 150 milliards de dépenses dans le truc, je sais pas. Mais en même temps, moi, quand j'ai entendu le leader parlementaire du Bloc dire, écoutez, on n'est pas pour scruter chaque dépense, ça... Il faudrait, oui. Ben, pardon, parce que c'est plate, mais c'est ça la job de l'opposition. T'es payé pour ça. Ils sont payés pour ça, puis je vous donne un exemple. Si l'opposition, à l'époque, n'avait pas scruté chaque ligne d'une dépense sur les crédits, on n'aurait pas su qu'à l'époque, le fameux registre des armes à feu allait coûter 2 milliards. Donc, ce sont importants, les votes sur les crédits, puis le risque pour le Bloc, c'est que là, c'est comme une mise en garde, là. Il est mieux d'aller vérifier toutes les fois où ils ont voté avec le gouvernement, puis de se préparer une réponse pour chacun des cas, parce que moi, je vous promets que le Parti conservateur, cet exercice-là, ils l'ont fait. Inquiétant. Ah, c'est un coup de surprise. Ah oui? Ben oui, absolument, parce que quand on est dans l'opposition, là, on lit ligne par ligne les crédits, puis le problème qu'on a, là, c'est qu'en général, on ne sait pas exactement ce que le chiffre veut dire, ou la ligne, le texte qui est à côté, ce qu'il veut exactement dire, alors que dans l'exemple qui est montré dans cette excellente vidéo-là, c'est Arrive Khan, c'est écrit tel quel, 12 millions, deux fois. Alors, c'est ça leur job. La job, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin, parce que quand on est au gouvernement, là, ce qu'on présente à l'opposition dans le budget, c'est une botte de foin. Trouvez-la à l'aiguille. Ben là, elle a été écrite noire sur blanc. Alors, c'est un coup de circuit. Dans le fond, Mario, est-ce qu'on va réellement savoir ce qui s'est passé avec Arrive Khan? Crois-tu? Ben, on va en savoir des bouts. Ben, on saura peut-être jamais tout, mais moi, d'abord, je suis de ceux qui pensent qu'à la fin, il va y avoir des accusations criminelles. Moi, je pense que la GRC débarque là-dedans, puis il va arriver de quoi. Donc, je pense qu'on va en savoir des bouts. C'est sûr qu'il y a une part de mystère, parce que je ne sais pas si vous avez vu, dans les dernières heures, les deux fonctionnaires qui ont comme été tassés, qui ont comme été ceux qui ont les boucs émissaires, qui ont payé le prix, eux, ils pointent du doigt, les autres, leurs patrons de l'époque, tout le système, il n'y avait pas de gestion. Ils disent qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'approuver des budgets, Emmanuel. C'est un enjeu de feuille de temps non justifié, cette affaire-là. Oui, mais moi, je pense qu'on va finir par le savoir, mais ça va prendre du temps. Moi, j'ai toujours gardé en tête les débuts du scandale des commandites où la seule question, c'est un rapport de 500 000 piastres de groupe Action avec des rapports photocopiés, puis c'est un gaspillage, puis c'est à force de gratter que les partis d'opposition ont fini par mettre ensemble, si on veut, les morceaux du casse-tête. Là, il y a assez d'enquêtes parlementaires, assez d'enquêtes qui sont en place, que oui, on va finir par avoir un meilleur portrait qui va coller au gouvernement, bien sûr. On le rappelle, on est passé de 80 000 $ à autour de 60 millions $, parce qu'on ne connaît même pas le montant exact. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501